Voyage dans les entrailles de l'entre-deux-mer. Ces carrières ont été creusées au 19e siècle. On y taillait des blocs de pierre destinés à la construction. Aujourd'hui abandonnées, elles menacent par endroits de s'effondrer, comme ici, à Grésillac, où les services du département ont engagé une vaste opération de comblement des cavités. Il y a eu des fissures qui se sont apparues dans le plafond et dans les piliers. Parce que peut-être que depuis quelques années, il y a eu de l'eau. Il faut un certain temps avant que l'eau qui remonte de la nappe phréatique et l'eau qui percole depuis la surface jusque dans la voûte puissent dégrader le terrain. Donc il y a un laps de temps. Mais toujours est-il que depuis 2-3 ans à peu près, on a vu des petites dégradations dans les cavités au droit de la route. Car 10 mètres séparent la voûte de ces souterrains de la route départementale 11 qui traverse le bourg de Grésillac. La voie est fermée à la circulation depuis juillet. Elle a été perforée en plusieurs endroits par lesquels sera injecté le béton produit 300 mètres plus loin et acheminé grâce aux canalisations. L'opération est de combler complètement la carrière. Donc on se sert de ces différents forages pour déplacer le remplissage. Une zone comme celle-ci va se remplir à peu près en 2 à 3 semaines. Ce chantier représente environ 5000 m3. C'est un des plus gros chantiers qui a été fait sur la Gironde depuis quelques années. Un chantier qui ne concerne que les 230 mètres de voies publiques menacées. Le reste de cette carrière de 11 hectares est du domaine privé. La Gironde compte 1500 cavités, toutes surveillées par le service des carrières du département. L'eau, la Gironde compte 1500 appareil des 3 ans, C'est un des plus gros chantiers qui a été fait sur la Réunion.